bonjour sacré féminin sacré masculin voici la guidance du jour alors je te montre aleph ici parce que quand j'ai placé mes cartes j'ai battu les tarots hébraïque et comme je fais à chaque fois je prépare mes cartes je les bats avant j'ai mélangé avant avant les positionner comme tel là devant toi et aleph est sorti tout de suite mais tout de suite d'une avec une énergie incroyable aleph c'est le 1 c'est l'élément air il représente aussi le bœuf les bêtes à cornes on est en taureau on est en billet puis on est en taureau là maintenant et tu vois que tu as une magnifique rose elle est incroyablement belle allait elle est aussi les roses rouge foncé et or et ici on parle de l'unité du 1 on parle du commencement le 1 c'est le commencement de quelque chose est ce que je peux plutôt zoomer sans tout faire tomber hop là voilà pour pour te montrer peut-être un peu mieux les choses voilà tu vois tu vois peut-être pas il ya le 1 voilà en bas à gauche là je la lève un petit peu il ya le 1 en or ici là là voilà et aleph et bien un message en fait pour toi aleph c'est la lettre qui contient toutes les autres et on te dit que la rencontrer c'est rencontrer sa splendeur déjà ça c'est magnifique et bien là c'est l'élan premier le commençant de le commencement c'est le commencement de toute chose aussi le début du chemin et c'est aussi le chemin lui même et c'est intéressant parce qu'en fait on te dit qu'elle contient toute l'énergie de toutes les autres lettres en elle et je te disais que quand elle s'éjecter du passé avec une énergie une puissance incroyable et je ne pouvais pas en passer à côté aleph c'est aussi le silence et c'est prendre conscience de notre royauté et j'ai aussi envie de dire de notre souveraineté et elle représente le 1 le 1 c'est le père je vais te lire à un moment donc elle ramène à une notion de paix intérieure de ce silence à l'intérieur pour être en présence avec le 1 appel comme tu veux et elle porte c'est la justesse la paix la confiance et il ya cette notion aussi de de choisir dans quelle direction tu veux aller et c'est à l'est on te dit de c'est vraiment parce que je le ressens fait c'est vrai que ça me perturbe un petit peu c'est qu'il ya cette notion de force tranquille de force tranquille par ceux à l'est je te dis par ceux qui sont accompagnés par le divin donc j'ai envie de te dire soit en ta pleine présence et ressens la présence en toi avec un grand paix et tout autour de toi aleph demande l'unité l'unité intérieure ici on a la réalisation du 1 mais plus que jamais en fait on est vraiment sur un plan intérieur la rose ici nous fait penser à la rose qui fleurit sur la croix en fait alors tentant c'est un avion je suis assez étonné d'ailleurs qu'on l'entende d'habitude on a des avions de chasse je suis plutôt entouré de chambres on a beaucoup d'ailleurs d'avions de chasse qui peuvent passer ça c'est impressionnant quand il passe au dessus des gens et là il ya eu un avion je sais pas pourquoi il est tôt c'est assez étonnant bref je reviens justement c'est ça s'est passé au moment où j'ai dit la rose qui fleurit sur la croix et c'est celle qui rayonne dans le chakra du coeur et moi cette croix elle me parle c'est pas elle représente pas uniquement justement y échoua jésus le christ sur la croix mais elle représente en yoga il ya cette cette représentation et ce travail sur deux axes la verticalité et l'horizontalité donc les deux axes croisent forme une croix et il se croisent en plein centre de la poitrine en plein milieu de la poitrine au niveau du chakra du coeur et on respire à partir de ce centre ce croisement voilà et d'ailleurs on te dit justement il se dessine lorsqu'on ouvre les bras c'est exactement ça et elle invite au dépassement suprême donc moi ça me parle énormément dans ma pratique du yoga évidemment là si tu ne me connais pas je suis professeur de yoga également donc ça me parle énormément donc c'est vraiment l'unité absolue c'est vraiment là on te parle une pénétration de la conscience dans la conscience de l'unité absolue c'est vraiment le ressentir et j'ai j'ai vraiment eu ça là aujourd'hui il ya eu des petites prises de conscience et puis même depuis depuis deux mois je dirais qu'il se passe beaucoup de choses avec beaucoup de clarté beaucoup de presse de conscience et beaucoup de choses qui seront jour en moi l'essence qui se qui s'affine aussi je sais pas toi tu as peut-être perçu ça aussi chez toi et ça m'étonnerait pas du tout d'ailleurs ainsi tu es situé il ya fait attention je pense que voilà nous sommes amenés à nous relier à nos véritables dons à qui nous sommes vraiment réellement et en restant les pieds bien ancrés sur terre et ça c'est une demande en fait à l'effet fort ici à la lettre hébraïque ici est forte à l'effet fort là vraiment parce que c'est quoi qu'il arrive on te dit que rien d'extérieur ne peut te nuire parce que tu reviens à l'intérieur nous revenons à l'intérieur dans ton centre dans le centre du chakra du coeur c'est pas le centre qu'on retrouve en pilates il est plus bas au niveau du chakra sacré un là c'est le le vraiment c'est revenir dans le chakra du coeur dans le centre de la croix humaine en fait c'est vraiment ça et donc plus rien ne peut tenir en fait à partir de l'extérieur donc si tu prends un peu la guidance là maintenant je parle d'un l'affiché mais en fait c'est c'est tu es le microcosme dans le macrocosme mais le macrocosme est aussi en toi dans le microcosme en fait c'est à dire que l'univers est en nous en étant chacun de nous et agit en nous et avec nous et aleph te ramène à à une question d'identité mais pas l'identité au niveau du personnage non c'est vraiment au niveau de ton identité cosmique donc lorsque tu t'unis à aleph on te dit que tu es réellement invincible parce que tu pénètre dans la conscience de l'unité absolue ou plus rien d'extérieur ne peut tenir oui tu reviens à l'intérieur tu reviens en toi à cette fois forte et forgé avec un grand f voilà ce n'est pas une fois dogmatique rien à voir c'est à fois à toi peu importe que tu sois atteint attaché une tradition ou pas et quelle que soit la tradition peu importe c'est à fois à toi et c'est tout ce qui compte et la manière dont tu la vie mais il ya ce cette notion voilà d'être de d'être vraiment en connexion avec ce silence intérieur avec le père et moi je te dirais aussi du coup avec la croix avec la mer aussi notre la terre le père le ciel la mer la terre et toi qui fait le lien entre les deux et respire en ton coeur profondément et confiance c'est un message de deux voilà apaisant serein qui apporte beaucoup de sérénité et de confiance j'espère qu'il t'apaisera voilà la question d'un f une petite partie qui es-tu âme voyageuse dans ce renouveau qui s'offre à toi un nouveau cycle oui mais tu portes en toi la richesse des expériences de tout ce que tu as traversé tes erreurs passées sont à sagesse d'aujourd'hui sauras tu les reconnaître les bénir et aller de l'avant sauras tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé quelles traces de pas laisses tu sur le sable de tes vies viens avec moi bien aimé et entre en toi même en toi cohabite de nombreux niveaux de conscience de l'animal à la à l'ange de l'intelligence de tes cellules à l'âme éternelle des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil aucun n'est à renier tous ces niveaux de vie sont légitimes car tout s'aspire à boire à la source de vie même si parfois la pelle est détournée ou déviée je suis en majuscule en chacune de ces expressions de ton être mais aujourd'hui l'univers est à l'écoute du niveau de toi même à qui tu remettras les reines et qui répondra à ma question que veux tu vraiment aujourd'hui bien aimé formule ton intention et l'univers sera ton allié que veux tu vraiment aujourd'hui on va continuer avec le tarot essentiel et je remets mes petites cartes en place avant le tarot essentiel le normand quand je le normand je vais mettre tout ça de côté on va voir l'oracle de la naissance dans quel sens j'en ai deux dans quel sens il va par rapport justement à ce que tu viens d'entendre l'oracle de la naissance est un oracle qui a été créé au dé qui est créé pour accompagner la grossesse et la naissance mais la naissance aussi on l'a au sens propre au sens figuré parce que nous vivons plusieurs naissances dans une même vie il est de donc ophélie cellier et thomas piette et les magnifiques bienveillance voilà bienveillance je suis désolé comme il n'a pas assez de lumière il me met comme il est au fait encore nuit il me met on voit un peu le reflet de la lumière je vais mettre comme ça je te l'illustration qui est magnifique qui est si douce soyez envers vous comment je peux le mettre ça je sais pas comme ça voilà soyez envers vous aussi douce conciliante ou aussi doux conciliant et accueillante accueillant que possible offrez vous le privilège de répondre à vos besoins profonds car ils sont beaux et légitimes voilà est ce que maintenant lorsque nous vivons en ce moment dans ce contexte actuel et bien n'est-il pas important essentiel de revenir à soi aussi de ne pas tout donner à l'extérieur et aussi de répondre à ses besoins parce que répondre à ses besoins c'est aussi permettre l'altruisme permettre la compassion voilà quand on répond à ses besoins dans un premier temps c'est important d'être tourné vers soi pour pouvoir aller vers les autres et répondre aussi à leurs besoins savoir les accueillir savoir s'accueillir pour pouvoir accueillir l'autre aussi s'aimer pour pouvoir aimer l'autre et là et bien il ya un retour vraiment intérieur en soi c'est 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 incroyable c'est vraiment le chemin si tu avais une question sur la route à prendre la direction à prendre peut-être que le message est là si ça résonne en toi donc ça c'est l'enfant voilà je te montre j'ai mal mis c'est vrai que j'ai zoomé tout à l'heure voilà c'est l'enfant il y a dans votre coeur on va mettre comme ça il y a dans votre coeur un enfant qui a besoin de votre écoute et de votre attention offrez lui cette présence et le cocon réconfortant de votre amour voilà et justement ici et bien c'est cette bienveillance d'être bienveillant bien douce bienveillante et accueillante que possible voilà envers toi même d'aller voir cet enfant intérieur et lui apporter de la douceur du réconfort de l'attention de l'écoute je vais terminer par le normand par le tarot essentiel et le normand et là les portes de l'intuition de vanessa milk zarek et brigitte barberan que je salue hop voilà elles ont fait les portes de l'univers et les portes de l'âme aussi l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré et là il ya cette notion de patience voilà et que tout vient en son temps et il ya une notion de timing divin pour moi ici c'est à dire que voilà les choses ne sont peut-être pas encore visibles mais cette carte quand je la vois là elle me parle du bon timing elle me parle aussi que tout est à sa place que tout se passe exactement comme ça doit se passer et que tout est en ordre peut-être que là tu as l'impression que c'est le bazar voilà que voilà tout est détaché l'horloge est en pièces détachées mais chaque morceau à sa place et tout va se reconstruire ici petit à petit mais en son temps c'est une question de temps et de timing et pour moi c'est avec aleph c'était le timing divin j'essaie de te mettre les cartes à part au lieu de les ranger peut-être te ressortir aleph qui est juste magnifique pour pas oublier en fait tellement elle est belle voilà on va je te la mets ici tellement elle est belle cette carte elle est magnifique allons-y tarot essentiel donc les cartes sont un peu dans différents sens elles se lisent à l'endroit et à l'envers j'aime bien bien le mélanger celui-là pour le coup voir ce qui va sortir et si ça va sortir à l'endroit ou à l'envers et bien justement je vais recouvrir aleph avec la tentation qui est complètement attention elle est à l'envers cette tentation ici c'est le 15 donc plutôt le nombre 15 et le 15 la tentation c'est la carte du diable mais tu peux dans le tarot et tu peux tu peux voir que là c'est à l'envers c'est à l'envers ici donc ici on est dans une conscience de l'ego et de toutes ces tentations aussi c'est très intéressant parce que ici on parlait d'aller voir l'enfant intérieur et c'est marrant parce que j'avais une conversation avec mon autre avec mon partenaire mon compagnon de vie et le papa de mes enfants et bien tu vois je lui disais que je n'étais plus en réaction sur certaines choses là où avant ça serait venu me chercher et il y a des blessures comme ça qui petit à petit se guérissent on s'en rend pas compte mais à un moment donné on arrive au bout voilà on arrive à cette transmutation puis on le sent parce que à partir du moment où ça vient plus te chercher intérieurement quand il se passe quelque chose ou ça peut être un mot une action tu fais tomber quelque chose ou ton enfant te te voilà te moi c'était parce que ma petite j'ai voulu la prendre pour la changer et au moment où j'ai voulu la porter elle a sauté et j'étais penchée et en sautant sa tête a ouvert ma lèvre en fait et là c'est des choses ben un enfant il y est pour rien mais tu viens quand même de te faire ouvrir la lèvre devenir assez forte parce que la tête c'est assez costaud et c'est pas venu me chercher il n'y a rien eu du tout du tout là où avant intérieurement quand même je le vois il y aurait quelque chose qui serait monté voilà et puis voilà d'autres petites choses comme ça où vraiment ben tu sens que avant t'aurais réagi et que là en fait il se passe rien rien du tout à l'intérieur et là tu dis ok là il y a quelque chose qui s'est passé et c'est positif et bien il s'est passé que c'est important ici justement d'aller voir l'enfant intérieur d'aller l'apaiser d'être à son écoute de lui porter attention d'entendre ses besoins parce qu'en fait ce sont les tiens et d'aller le faire et bien tu apaises voilà et aussi peut-être d'offrir ta présence à un enfant aussi et bien ça ça renverse le diable tu vois ça ça renverse le diable aussi parce que ça c'est la paix la sérénité l'amour la pureté l'enfant c'est vraiment ça et donc là ça vient pas de chercher justement là l'ego il peut pas il peut plus il peut pas s'agripper à quoi que ce soit à partir de ce moment là c'est pour ça que ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment la question ça a été la question c'est intéressant l'orgueilleux l'orgueilleux maîtrise ce qu'il convoite et qu'il le possède le sage utilise ses dons sans en être l'esclave il y a une notion de détachement là aussi complètement ouais ici il y a une notion de détachement et à partir du moment où justement tu es détaché il n'y a rien qui vient de chercher en fait voilà mais ici on parle beaucoup d'un contexte de manipulation mais il y a aussi ça fait deux fois qu'on le voit ça je crois que dans la dernière guidance c'était je vais essayer de retrouver ça va me revenir la gloire éphémère et bien là on te parle de l'illusion de puissance voilà c'est pour ça qu'on te demande de revenir vraiment en toi de te bichonner de te coucouner de ne pas aller dans l'orgueil le diable aussi comme ça à l'envers ça peut être l'orgueil aussi l'orgueil la vanité ces choses là attention à la violence encore une fois ça ça revient attention à la violence à la colère au conflit c'est pour ça que je te parlais que c'est important d'aller transmuter en fait les choses qui pourraient venir enfin qu'une situation pourrait venir chercher c'est vraiment les blessures ce qui est non résolu ce qui est les non-dits aussi tout ça voilà ça nous parle bien sûr de pertes de conflits d'autodestruction de trahison de déviance de choses comme ça bon on va pas voilà ça suffit j'en ai assez dit on est dans le désir de paraître aussi ici et bien il y a un retour au 1 il y a vraiment un véritable retour voilà à qui tu es vraiment au je suis et quelque part à travers ça cette carte elle peut paraître très négative mais du coup dans ce qui se passe il y a une conscience de l'ego qui se fait d'un coup il y a une clarté qui se fait là-dessus une conscience de l'ego qui se fait et de toutes ces tentations en fait c'est à dire qu'ici on a des personnes qui sont capables ou qui ont eu ce déclic de voir leur ego à l'oeuvre à quel moment l'ego prend les manettes les rênes de ta vie en fait c'est ça voilà donc il y a cette notion de faire taire aussi son mental et ses pensées négatives et si ça t'intéresse je commence la première masterclass vendredi soir à 19h tu peux aller t'inscrire tu cliques dans le lien sous la description dans la description sous la vidéo ou dans mon profil ou dans ma biographie tu tomberas sur mon site internet et tu cliques dans le menu masterclass il y a écrit masterclass méthode ARA et tu vas voir ce que je te propose c'est un abonnement mensuel il est tout petit un tout petit prix mais tu peux l'arrêter quand tu veux tu as juste à m'envoyer un mail et ton abonnement est arrêté mais le mois en cours est dû bien évidemment voilà mais pour le mois d'après tu arrêtes quand tu veux si tu veux et il y a une masterclass chaque mois où justement de par mes compétences de coach de vie je suis certifiée coach en développement personnel justement par l'école de coaching d'intuition de Vanessa Mikzarek qui a créé l'oracle les portes de l'intuition cette petite carte là qui est cofondatrice de l'école avec Gilles Guillon et j'ai été son partenaire de vie son compagnon de vie et j'ai été formée par lui ils sont auteurs tous les deux tu peux même le retrouver Gilles sur la télé de Lilou d'ailleurs il a été interviewé deux fois je crois par Lilou et et bien j'utilise des outils de coaching mais aussi des outils je dirais certains certains petits trucs et astuces issus du yoga également et la méditation la relaxation aussi la visualisation la lecture intuitive je te fais vivre un outil en direct je te fais vivre une expérience en direct où je t'accompagne avec cette posture de coach de vie pour t'aider à générer des déclics des prises de conscience une grosse prise de conscience pendant cette masterclass là mais aussi du coup t'aider à reconnaître ton intuition à l'utiliser et à la développer voilà donc chaque mois on avance comme ça c'est une expérience que je te fais vivre dans cette masterclass voilà vendredi ce vendredi là à 19h le 29 avril à 19h et puis le mois prochain chaque mois une comme ça une masterclass comme ça où on se retrouve et on avance ensemble et justement en évacuant les blocages aussi de l'enfant de l'enfant intérieur c'est intéressant la question est vraiment dessus quoi c'est vraiment se libérer de ces blocages de ces blessures qui créent des doutes qui empêchent d'avancer là il y a vraiment on te demande de vraiment vraiment venir en toi et t'occuper de toi avec Aleph et on y va avec le grand le norme on va même terminer avec lui oups alors là j'ai un paquet complet effectivement il y en a une qui s'est dégagée je ne l'aime pas mais du coup elle s'est quand même dégagée par rapport au paquet il y avait une dizaine de cartes on va la mettre au centre donc il y a cette notion on l'a vu ça rejoint la tentation en fait elle est où ça rejoint la tentation à l'envers je parlais de manipulation tout à l'heure s'il est vraiment question de ça en ce moment donc attention ne sois pas dupe mais on voit bien que ça ne va pas passer il y a une transformation je te parlais d'une transformation je te parlais de transmutation c'est avec retard c'est là c'est présent oups c'est avec retard et tu vois encore une fois il y a cette notion là pour le futur de vivre d'être aussi au service en fait c'est vraiment une transformation qui a lieu pour être au service d'autrui mais d'abord d'abord ça passe par soi-même et peut-être une petite retraite aussi parce que ce sujet nous parle du service d'autrui d'être au service d'autrui aussi mais aussi de se retirer aussi pourquoi pas en retraite dans un monastère où je vais faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle peut-être j'entends ça Saint-Jacques-de-Compostelle ou d'autres les pèlerinages simplement on voit vraiment que voilà il y a cette notion de guerre de conflit de guerre qui est là là c'est dans le passé donc on voit que c'est plutôt positif et il y a quand même on a quand même le talisman du soleil donc il y a eu quand même une bonne protection malgré tous les soucis les épreuves tout ce qui était compliqué et là on a la famille et là c'est vraiment revenir auprès des tiens de ta famille de tes proches de tes amis et de ta famille d'âme aussi il y a une reconnexion aussi à la famille d'âme ici et l'as de coeur c'est vraiment une belle réussite il tombe souvent en ce moment je trouve c'est vraiment la réussite dans tous les domaines l'as de coeur et là c'est intéressant ce qu'on a du pic on voit qu'on a quelque chose de très tranchant là qui n'est pas bon qui est perfide qui est manipulateur néanmoins ici on a une réussite là dessus et ça passe par le coeur je t'en parlais au tout début revenir au centre de sa poitrine revenir dans le chakra du coeur voilà et c'est par l'amour en fait que les choses que ça vaincra c'est par l'amour que ce qui est noir sera transmuté ça passe vraiment par là voilà et sans l'amour en fait ça s'échauffe ici avec cette lampe là il y a le feu sans l'amour c'est la guerre sans l'amour voilà il y a vraiment cette notion de bien réfléchir avant de passer à l'attaque de ne pas tomber dans la violence en fait c'est comme si on parle ici du choix de la peur ou de l'amour de la violence voilà ou de l'altruisme de la paix de la sérénité de la joie à la place de la colère et de la manipulation il y a une ici il y a quelque chose qui se fait jour sur ce qui est dans l'ombre en fait et ça peut amener ça peut amener de la colère et il y a une extrême prudence à avoir pour éviter d'aggraver des situations pour comme on dit limiter les dégâts d'éviter justement de faire attention à la tension actuelle voilà de faire attention à la situation actuelle et de ne pas être en réaction justement et c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a vu au début de la guidance et on te dit que s'il y a des tensions en ce moment ou des tensions qui se manifestent dans le domaine affectif parce qu'on voit qu'on a le coeur là et bien que ça ça passera en fait j'ai envie de dire tu auras la victoire mais dans le domaine affectif ce serait dommage voilà c'est vrai qu'il y a des guerres dans le domaine affectif c'est le sentimental le familial et l'amical mais je j'ai du mal quand même à parler de victoire ou de triomphe je dirais plutôt je parlerais plus de sagesse en fait de sagesse et de liens qui peuvent qui se transforment qui se transmutent et qui se resserrent malgré l'adversité malgré ce qui est noir ici ici il y a du mensonge de la manipulation de la perfilie mais c'est pas ça prend pas ça ne prend pas et ça devient visible en fait c'est à dire que là on voit que ça se montre c'est au centre ça se montre c'est que au centre ça représente le consultant la consultante et là en fait c'est à dire que la personne ici qui consulte et qui a ça comme jeu et bien en fait elle prend conscience elle voit ce qu'elle ne voyait pas avant et ça peut la mettre en colère aussi justement et c'est pour ça qu'il y a un besoin de retrait et pour certaines personnes aussi ce petit sujet là on voit un monastère donc cette notion de service à autrui mais de recueillement de retraite aussi mais il y a ce désir justement aussi peut-être de protéger les plus faibles aussi également et aussi les plus faibles autour de soi en fait que ce soit la famille les amis voilà s'il y a des tensions dans le domaine affectif ça passera ça ne restera pas mais l'attitude ici est l'attitude de paix de revenir dans son cœur et d'agir à partir justement du centre du cœur moi je dirais de l'amour avec un grand cet amour inconditionnel voilà il peut y avoir des soucis de communication ici avec cette carte là et un isolement mais on dit d'utiliser cet isolement ici petit à petit d'en sortir pour aller au service dans le service à autrui pour aller vers l'autre justement et ça peut se transformer par apporter son aide et sa protection à ceux qui en ont le plus besoin aussi parce que ici il y a un sentiment de sécurité il y a cette notion là voilà donc c'est pas s'isoler se renfermer complètement pour se sentir protégé en sécurité ce serait qu'une illusion en fait c'est ce que te dit en fait le bouclier là ici donc il y a cette notion de faire tomber les barrières pour avoir accès à son cœur aussi et justement transformer l'ombre mettre de la lumière sur l'ombre et justement transmuter les doutes les peurs tout ce sur quoi l'ego peut s'appuyer finalement pour te mettre en réaction donc on voit qu'avec tout ce qui se passe on a des personnes avec le petit sujet qui ne savaient pas où elles en étaient qui ne savent plus où elles en sont il ne faut pas hésiter à demander de l'aide dans ce cas autour de soi par exemple on a la famille ici les amis les proches personne en qui tu peux avoir confiance ou alors on a ou une personne qui peut aider comme un psychologue par exemple mais là c'était dans le passé ou alors c'est en trince mais ça va on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux c'est à dire que là il faut le traverser il faut le traverser et là c'est lumineux je suis en train de perdre mes jeux là je vais les changer de place hop voilà je garde que les cartes qu'on a eues qu'on a eues ben voilà j'ai envie de te dire encore beaucoup là en ce moment la guidance demande de tenir bon d'être bien ancré et j'irais d'ancrer les deux pieds sur terre oui d'être vraiment connecté en fait en haut la tête en bas les pieds bien ancrés vraiment en bas comme on dit les pieds sur terre la tête dans les étoiles mais c'est beaucoup plus que ça c'est vraiment se sentir bien bien aligné se sentir d'ailleurs et être en cohérence pensée par l'action comme on dit souvent mais bien en lien avec le père là-haut et avec la mère en bas parce qu'à partir de ce moment-là et voilà avec cet ancrage et cette connexion il n'y a rien qui peut t'arriver je veux dire cette sécurité tu n'as pas besoin de te renfermer pour la voir tu l'as en toi en fait et à ce moment-là tout peut bien se passer c'est ça qu'elle te dit aussi la guidance voilà aie confiance même si ce n'est pas toujours facile même si ce n'est pas toujours évident il y en a qui vont recommencer des choses enfin qui vont recommencer il n'y a rien à recommencer il y a aller vers quelque chose de nouveau on voit qu'il y a une transformation avec retard mais elle a lieu vont aller de l'avant en fait mais vont faire quelque chose de complètement nouveau il y en a qui vont partir attention à ce que ce ne soit pas une fuite parce que la fuite fait que tu retrouveras les mêmes difficultés ailleurs donc bien construire le projet bien se poser pour l'étudier l'analyser pour des choses concrètes et pas illusoires en fait c'est important ici on te dit de savoir ce que tu veux avec la constellation ça c'est très très important important de savoir ce que tu veux ouais mais c'est vraiment ressenti c'est pas tant la carte mais c'est surtout parce que la constellation ici elle parle d'un d'un événement voilà d'un événement qui est possible pour ça c'est important de savoir ce que tu veux vraiment parce qu'en fait tu peux le réaliser en général on parle d'un euro-événement donc ça peut être une naissance un contrat qui te lie une association un partenariat au niveau du professionnel un mariage au niveau affectif voilà il y a quelque chose il y a un événement aussi qui peut ressouder les événements ressouder les événements ressouder la famille ressouder les liens entre deux personnes les liens avec la communauté avec la famille voilà on parle de solidarité ça peut être aussi avec la famille humaine famille d'âmes mais famille humaine il y a quelque chose de nouveau là je dirais même grâce à ça en fait ici c'est tellement c'est tellement noir là qu'à un moment donné ça bascule et quelque chose de beau de lumineux peut vraiment arriver quel que soit le domaine de ta vie mais aussi dans quelque chose de beaucoup plus large ou là on va parler d'humanité avec un grand H puis avoir des retrouvailles avec des personnes ou avec quelqu'un et il y a vraiment cette importance de se retrouver de renouer des liens qui peut-être avaient été à un moment donné momentanément brisés cassés et on dit que c'est le moment en fait pour pardonner pour entrer en résilience et de il y a cette notion de retrouver des joies en famille dans le foyer dans une relation voilà ici on parle d'une nouvelle page je te remercie pour ton écoute j'espère vraiment que cette guidance t'auras pu tu vois le meilleur il est pour la fin pour ça c'est bien de rester jusqu'à la fin t'as toujours le meilleur pour la fin merci pour ton écoute on se retrouve demain